Occidentaux, dont trois françaises, Sonia Wendling, Marie Moharbes, franco-libanaise, et la journaliste de France de Marisburgo. Un sixième est attendu demain, et tous devraient alors partir pour Tripoli. Six autres personnes sont toujours retenues, dont trois français, c'est donc... Plus qu'on avance, plus qu'on est conscient de ce qui vient d'arriver, parce qu'au départ on était très heureux, mais on n'avait pas vraiment enregistré ce qui venait de nous arriver. Et puis maintenant qu'on l'a rendu la deuxième fois, c'est l'après-midi parler au téléphone qu'on a rendu savoir. On est conscients que notre fille va nous revenir. Où est-ce qu'on prendra un avion de l'Iner France qui la ramène sur Paris, on ne sait rien. Dans l'immédiat, le kétorce ne m'a pas rappelé, et il ne m'a rien dit de ce qui va se passer ou pas passer, on ne sait rien du tout. Mesdames, Messieurs, je... Voudrez-vous dire le soulagement que, comme leur famille et tous les Français, j'éprouve, à la suite de la libération de trois de nos otages, Mme Wendling, Mme Moherbès et Mme Burgot. J'ai eu l'occasion de redire à leur famille, à la fois ma joie, mais aussi mon estime, pour le caractère tout à fait admirable de leur comportement, dans une épreuve aussi longue et aussi dramatique. Naturellement, nous sommes très heureux que Maryse et les autres otages qui ont été libérés aujourd'hui soient libres de leur mouvement et qu'ils puissent bientôt retrouver leurs proches, leurs familles, rentrer en France ou en Allemagne, par exemple, pour M. Valerte. Mais cette joie que nous avons ici à France 2 ne sera véritablement complète qu'au moment où nos deux autres camarades ont actuellement en détention, c'est-à-dire Jean-Jacques Le Garec et Roland Madura seront également rentrés. Est-ce que tu as besoin de... Oui, moi aussi. Je suis très heureux.